Bonsoir, merci d'être avec nous à la une de l'actualité. Session tendue à l'Assemblée de Corse. Son ouverture de séance, Gilles Simeone a vivement réagi à la lettre. Du fait quand même un petit peu de ce monde qui, j'aime pas dire ça qui part un peu à volo parce que c'est un peu compliqué, je pense qu'il y a une prise de conscience globale, enfin de la part de beaucoup de gens, d'un retour un petit peu comme ça aux valeurs, pas aux valeurs forcément d'antan, mais à des vraies valeurs profondes qui nous font du bien. Il y a les confinements aussi qui ont peut-être contribué à ça ? Ah oui, 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 je pense que ça a dû jouer à un moment, comme souvent, on ne sait jamais ce qu'un gros problème peut engendrer, ça peut être un mal pour un bien aussi, on ne peut pas écarter ça. Tant que c'est un retour sur soi, ça va, si c'est un repli sur soi-même, c'est plus pareil. C'est autre chose. Non, non, je pense que c'est plutôt un retour sur soi pour certains, d'autres l'ont mal vécu. Mais ça a fait partie des choses, oui. La prise de conscience qu'il y avait une nature aussi. Tu sais, je me rappelle de cette émission sur Venise, où il y a un vénitien qui était là qui disait mais j'ai jamais vu l'eau de cette couleur, il avait 80 ans, jamais. Et il y a des dauphins qui passent. Il y a eu ces prises de conscience que la nature était quand même par là, quoi. Et que c'était peut-être pas mal d'y penser un peu. En tout cas, ça fait réfléchir. Oui. Fais comme chez toi, Gomez. Dans certaines histoires d'espionnage, il y a des secrets pas toujours bien gardés. Pourquoi vous me demandez deux fois le mot de passe ? La première fois, c'était pas le mot de passe. C'était un reproche. Et des agents pas toujours très discrets. Moi, un agent secret ? Moi qui horreur des agents, moi qui horreur des secrets, ça va pas, non ? Qu'est-ce que tu regardes ? Le paysage. Mais dont l'aplomb est toujours sans faille. Alors, bon, je me suis trompé, genre. Je n'ai point fait les présentations. Carré de dame pour un as avec Roger Hanin, ce soir à 20h45 sur Viestela. Bonsoir, merci d'être avec nous. À la lune de l'actualité, session tendue à l'Assemblée de Corse. Son ouverture de séance, Gilles Simeone a vivement réagi à la lettre du préfet de région qui somme l'exécutif d'honorer sa créance envers la Corsica Férise. Ce courrier aura-t-il un impact sur le vote du budget supplémentaire ? Nous le verrons. Nous entendrons également les réactions de l'opposition. Que la honte change de camp dans le cadre de la journée contre le harcèlement scolaire. Emmanuel Macron lance de nouveaux outils de lutte. Il s'agit de prévenir le phénomène, mais aussi de libérer la parole des victimes. En Corse, le collège de Baleone a réalisé un court-métrage de sensibilisation qui sera diffusé dans de nombreux établissements de la région ajaxienne. Reportage à retrouver dès 19h. Mais avant cela, intent ou in the foot et baste. Ce soir, Laurent Vincenzi reçoit Johan Bocognan, le défenseur du Sporting Club de Bastien. Regardez. Il a 31 ans, n'a pas toujours su installer de la continuité dans sa carrière. Mais son talent, sa capacité à porter le risque chez l'adversaire, alors même qu'il est défenseur, a distillé de beaux gestes, font de lui l'un des chouchous de Fouriani. Bonsoir Johan Bocognan. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. À 19 ans, vous jouiez en D2 à Nîmes titulaires. Vous avez joué en Azerbaïdjan, vous avez joué en Belgique, à Mulhouse, dans tous les clubs Corses de haut niveau, même à Propriano, qui vous a relancé un temps. On a le sentiment qu'aujourd'hui, vous êtes parvenu là où vous vouliez être, au Sporting, peut-être chez vous. Est-ce que vous êtes enfin capable de concrétiser les espoirs placés en vous ? Je me sentais déjà capable avant. Après, c'était le monde qui, à cette époque-là, je pense que c'est ce monde-là qui ne me convenait pas. C'est pour ça que j'avais failli arrêter le foot et que j'avais signé à Propriano, à ma grande surprise et à la grande surprise de pas mal de gens, je pense. Ça m'a permis de renouer avec ça. Et maintenant, comme je le dis, j'entame une seconde carrière, j'ai entamé une seconde carrière avec le Sporting. Et j'espère et je souhaite la finir de plus belle. Est-ce que vous avez mûri ? Est-ce que vous êtes plus fort dans la préparation, celle que l'on voit à l'entraînement et tout ce que l'on ne voit pas, la préparation dite cachée dans votre quotidien, chez vous, tous les jours ? Alors, mûri, je ne dirais pas ça, parce que j'ai mûri assez jeune par rapport au football. Mais je dirais plutôt que j'ai plus de responsabilité maintenant, parce que je suis père de famille, je suis un mari. Donc, du coup, je vois les choses différemment. Et ce qui est ma passion et qui est ce jeu qui est magnifique et qui m'a fait aimer le football, je l'avais perdu. Et là, maintenant, je fais attention justement de ne plus perdre de vue pour garder cette joie de vivre sur le terrain. Sauvegarder la flamme de la passion. Deux victoires de suite, c'est une première cette saison pour vous et Régis Brouard, qui a installé un nouveau dispositif tactique. On va y revenir, Nior, ce samedi. C'est un vrai tournant qui se profile peut-être. Alors, Régis Brouard, on le disait, a installé trois défenseurs centraux. Est-ce que ça vous convient, à vous ? Oui, ça me convient, parce que j'ai joué la majeure partie de ma carrière dans ce système-là. Après, le coach a mis en place un système qui n'est pas défini pour être peut-être à long terme ou quoi. Mais sur le moment... Pour l'instant, ça marche. Pour le moment, voilà, ça marche. C'est juste qu'il juge bon. Donc, du coup, on s'adapte. On est des joueurs pros. Mais oui, il nous convient à pas mal de joueurs. La profondeur dans votre dos, on l'a vu à Pau, Dunkerque, c'est l'une de vos faiblesses. À vous et à toute la défense bastiaise. À Troyes, est-ce que vous pourriez couper plus facilement cette profondeur ? Alors, si on suit la logique du football et du dispositif, je vais vous dire oui. Mais dans le football, il n'y a pas de logique. C'est souvent par rapport à la physionomie du match et des adversaires qu'on a en face. Donc, il faut s'adapter. Et il faut bien, bien travailler ce système parce qu'il est efficace. Mais il faut beaucoup, beaucoup le travailler. Votre objectif, c'est désormais d'initier du risque chez l'adversaire à Fouriagne et de manière continue, d'initier aussi, d'impulser de l'émotion à Fouriagne, à Armand de Chaise, dès ce samedi face à Nior. Pas que dès ce samedi. Je veux dire, c'est tous les matchs. Tous les matchs sont pareils. Donc, après, des émotions. Je veux dire, on en a vécu cette année. Il y a eu le derby. Il y a eu le premier match à domicile après, justement, un an et demi de coupure. C'est vrai, mais il y a eu des émotions contraires aussi, Yohann Bokoyan. Des nuls, également, et pas de but. Oui, oui, oui. On sait, on sait très bien. Après, voilà, c'est le football. Il y a une équipe en face de nous. On n'est pas seuls à jouer. Donc, voilà, on travaille. On essaie de bien faire les choses, de contrer les faiblesses des adversaires. Mais bon, ils en font autant eux aussi la semaine. Donc, voilà. La coupe, ça vous a réussi du côté de Fougères. Ça vous a réussi aussi, il y a quelque temps, en 2012, face à Montpellier, avec le gazélec. Alors là, il y en avait eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Une somme d'émotions à la faveur, notamment, de cette volée, ici, petit filet, en quart de finale, face à Montpellier. Vous aviez alors éliminé une Ligue 1. Vous étiez alors en national et on disait, cette coupe, elle va vous manger beaucoup, beaucoup d'énergie. Et vous allez échouer en championnat. Et vous êtes monté en Ligue 2. Vous êtes le contre-exemple ? Vous étiez le contre-exemple à l'époque ? On était le contre-exemple, effectivement, parce que cette année-là, avec le club, on tournait véritablement à 14-15 joueurs. On n'avait pas un effectif étoffé, peut-être pas avec autant de qualité comme on a nous cette année. Mais paradoxalement, la situation me rappelle un peu celle du club quand j'y étais, parce qu'on avait enchaîné 12 victoires d'affilée après un match de Coupe de France. Et des similitudes entre le Gazellec et le SCB de cette année, c'est ce que vous nous dites. On l'espère, on l'espère. On l'espère. On reprend ce débat dans moins d'une heure à Footébasse. Vous restez avec nous en compagnie de nos consultants. La tranche d'info continue. In Tentu, in Cool Tour, c'est demain, 18h50. Mais en attendant, votre Corsique Azère. Bonsoir, il est 19h. Voyons l'actualité de votre région et cette session tendue à l'Assemblée de Corse. En ouverture de séance, Gilles Simeone a vivement réagi à la lettre du préfet de région qui somme l'exécutif d'honorer sa créance envers la Corsica-Férise. Ce courrier aura-t-il un impact sur le vote du budget supplémentaire ? Nous le verrons. Nous retrouverons également Dominique Moret en direct. Il sera accompagné de Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée de Corse. La situation sanitaire se dégrade dans l'île. Les contaminations ont bondi de 66% en une semaine. Le taux d'incidence est largement au-dessus du seuil d'alerte 217 pour 100 000 habitants. Doit-on craindre une tension hospitalière ? Élément de réponse dans ce journal. Enfin, que la honte change de camp dans le cadre de la journée contre le harcèlement scolaire. Emmanuel Macron lance de nouveaux outils de lutte. Il s'agit de prévenir le phénomène mais aussi libérer la parole des victimes. En Corse, le collège de Baleone a réalisé un court-métrage de sensibilisation qui sera diffusé dans de nombreux établissements de la région ajaxienne. C'est une session sous tension qui s'est ouverte aujourd'hui à l'Assemblée de Corse. Une session marquée par le litige qui oppose la collectivité à la Corsica-Férise. Et dès le début de cette session, Gilles Simeone y a donné le ton en répondant au préfet de région qui lui a adressé une lettre sommant l'exécutif d'honorer ses dettes. On l'écoute. Qui a voulu mettre en œuvre le service complémentaire et qui a insisté et tordu le bras des élus ? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Ange Santini et c'est Paul Jacob. Qui a été le principal bénéficiaire du service complémentaire ? C'est l'État. Au service de quels intérêts le service complémentaire a-t-il été mis en œuvre ? Au service d'intérêts radicalement extérieurs et étrangers à la Corse. Je vais vous dire ce qu'il est le fond du problème. Il n'est pas technique, il n'est pas comptable, il n'est pas juridique, il est politique et je vais même plus loin, il est philosophique. Depuis des mois que nous parlons de tout, des prisonniers, de la terre, de la langue, de l'histoire, de l'énergie, de ce que nous voulons faire, de notre jeunesse. Jamais, pas une fois, pas une fois, je n'ai entendu dans la voix d'un ministre ou d'un représentant de l'État, vous êtes, vous existez. Des propos très forts, vous l'avez entendu de la part de Gilles Simeone, des propos qui traduisent également une escalade des tensions entre États et exécutifs. La lettre de Pascal Lelarche fait en effet suite à la décision lundi de Gilles Simeone de ne pas inscrire les 86 millions d'euros au budget supplémentaire. Retour et réaction avec Marc-Antoine Renucci et Marion Fiam. Dans ce débat sur le vote du budget supplémentaire, c'est bien le groupe de droite qui se sera montré le plus offensif envers la majorité. Capacité de désendettement qui se réduit, charges de fonctionnement qui augmentent. Les griefs ont été nombreux, d'abord par la voix de Xavier Lacombe, puis par celle de Jean-Martin Mondelon. C'est très bien qu'il y ait une masse salariale et GVT à Bandeau qui a explosé. Nous n'avons pas su comprimer nos charges de fonctionnement et la maison, du point de vue financier, il faut que les Corses le sachent, indépendamment de l'amende qui vient aggraver cette situation, est en train de sombrer. Autre critique de Onsof Youno, partagée par Jean-Christophe Angéli. Le risque de voter un budget insincère, eu égard à la non-inscription au budget supplémentaire des 94 millions d'euros due à la Corsica-Férise. Le spectre de ce litige aura plané sur l'ensemble des échanges de la journée, avec en toile de fond les relations entre l'État et la majorité territoriale. Là, je l'ai dit publiquement, et je n'ai pas d'état d'âme à le redire ici, on a un peu l'impression d'être pris en otage entre un État qui décidément persiste dans la mauvaise attitude et un conseil exécutif qui nous dit « voilà, si vous avancez, on meurt. Si vous reculez, on meurt. Alors qu'est-ce qu'on fait ? » Un ton martial repris également par Paul-Félix Bénédette. En revanche, le groupe Corinne Front ait choisi, lui, de soutenir la majorité dans le vote, pour des raisons bien précises. Il y a des logiques de guerre, quand on est à ces niveaux-là, de rupture économique. Ça veut dire que, moi, je considère qu'il y a des compagnies qui n'ont peut-être plus envie de rester en Corse. Nous, on va rester politique. On va voter, président, votre budget supplémentaire, tout simplement parce qu'on veut acter, qu'on ne veut pas que cet argent serve à payer un racket organisé avec la complicité de l'État. – Le budget supplémentaire a été adopté malgré l'opposition de la droite et la non-participation du groupe avancé. – Et je vous propose justement de prendre la direction de l'Assemblée de Corse où Dominique Moret suit ses débats pour nous. Dominique Moret, bonsoir. Vous êtes en compagnie de Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée de Corse. – Eh oui, Stéphane, vous l'avez dit, je suis avec Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée de Corse. Bonsoir. – Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on ne va pas revenir sur l'argumentaire qui a consisté à dire que c'est l'État qui est responsable de la dette et que c'est uniquement la collectivité qui est condamnée à payer. Pour autant, ce qui est important ce soir, c'est que cette décision de ne pas inscrire au budget supplémentaire les 86 ou 94 millions d'euros, si l'on prend en compte les intérêts, cette décision peut conduire le préfet à placer la collectivité de Corse sous tutelle. C'est un danger ? – Alors, le risque, évidemment, n'est pas nul. Suite à ce vote qui ne prend pas en compte la dépense, de 88 millions d'euros, mais qui n'est même plus de 88 millions d'euros, puisque chaque jour, la collectivité est sommée de payer 15 000 euros chaque jour. Évidemment, le risque n'est pas nul que le contrôle de l'égalité exercé par le monsieur le préfet soit négatif, bien sûr. Ce contrôle de l'égalité, s'il est négatif, ça a des conséquences très graves, bien évidemment. Le moment, d'ailleurs, est grave. Tout le monde en a bien pris conscience aujourd'hui dans l'hémicycle. Et nous attendons de voir comment les choses, maintenant, vont se passer. – Finalement, ce qui est paradoxal, c'est que vous, majorité nationaliste qui êtes les plus favorables à davantage de pouvoir, pourriez être amenée à une situation où l'État reprendrait la main. – Complètement. C'est-à-dire que, vous le disiez, vous êtes passée un peu rapidement, c'est une faute que nous n'avons pas commise. Et je pense que la collectivité, antérieurement, ne l'a pas commise totalement non plus, à elle seule. L'État est responsable de plusieurs choses en matière de contentieux dans le domaine des transports, je ne vais pas refaire l'historique ici, des dysfonctionnements très graves dont il s'est rendu responsable. La justice ne l'entend pas ainsi. On demande à la collectivité de Corse et aux Corses, donc, de payer. Mais payer et inscrire, déjà inscrire cette dette au budget, c'était la reconnaître. Or, nous ne voulions pas reconnaître cette dette, ce n'est pas la nôtre. – Demain, si le préfet décide de mettre la collectivité sous tutelle, Jean-Christophe Angénie disait qu'il y a une question de méthode, c'est-à-dire qu'il y a le budget supplémentaire, l'avis de la collectivité au quotidien et les questions politiques qui sont posées. Là, est-ce que ce n'est pas mêler les deux que de faire en sorte que le préfet puisse prendre cette décision ? – Il y a des questions techniques, bien sûr, dans un budget supplémentaire, mais il y a une question éminemment politique. La question éminemment politique, c'est de savoir si la faute est celle de la collectivité. Est-ce que nous sommes coupables ? Nous, pas nous, personnellement, bien évidemment, mais antérieurement, la mandature 2004-2010 et par la suite, celle de Paul Jacobi. Sommes-nous responsables, collectivement ? C'est non. Donc, si nous ne sommes pas responsables, je ne vois pas pourquoi cette dépense serait inscrite au budget. Ça, c'est un problème éminemment politique. Vous parliez de moins d'autonomie, mais justement, la question de l'autonomie, elle est amoindrie et quelque part, on perd en capacité, on perd en capacité de réaliser nos politiques par l'inscription de cette dette. 88 millions d'euros, c'est quand même un an et demi d'aide aux communes. Maintenant, peut-être m'opportuner, il nous reste quelques secondes. Est-ce que cette décision du préfet, ce courrier, est-ce qu'il signifie quelque chose par rapport à la venue de Jean Castex qui est attendu ? On a entendu tout à l'heure Jean-Félix Acquavie qui disait que Jean Castex ne viendrait probablement pas. Alors, moi, je ne sais pas si Jean Castex va venir ou pas. Le courrier n'est pas seulement d'ordre administratif. Je pense qu'il y a eu des échanges qui ont été réalisés. Il y a eu des échanges, Gilles Simeone, il les a évoqués tout à l'heure dans l'hémicycle, avec le cabinet du Premier ministre, avec le Premier ministre, bien sûr. Aujourd'hui, ces échanges n'ont débouché sur rien, sur rien. Donc, nous allons voir maintenant comment les choses vont se passer, si c'est simplement une question d'ordre administratif. Mais évidemment, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, ces 90, 100 millions, on ira jusqu'à 120, vont manquer à la Corse et aux politiques publiques en Corse. – Castex, rapidement, il va venir au pas très vite. – Nous ne le savons pas. Aujourd'hui, moi, le président de l'Assemblée de Corse, je ne sais pas si Jean Castex va venir. Et s'il vient sans avoir réglé ce problème-là ou avec des solutions, comme d'autres problèmes, comme les prisonniers, ce n'est pas la peine qu'il vienne. – Merci, Marie-André Mopertu, voilà, on l'a compris, le budget supplémentaire est à présent adopté. La session se poursuit et se terminera demain, c'était-là. – Merci pour toutes ces précisions, merci aussi à toutes les équipes qui permettent la réalisation de ce direct. Et on poursuit avec cette question. Y a-t-il eu des précédents dans l'histoire de l'Assemblée de Corse ? Des précédents où un préfet aurait pris la main sur le budget de la collectivité. À quatre reprises, l'Assemblée a été en quelque sorte dépossédée de son budget, mais toujours faute de majorité politique, jamais pour ne pas avoir respecté une obligation légale. Voyez dans ce reportage de Marie-France Juliane. – Pour 20 voix, contre 21. – Crise politique en avril 99, la fragile majorité de droite se voit infliger un échec sur son budget primitif. Et du même coup, l'Assemblée de Corse renvoie le budget sous la tutelle du préfet Bernard Bonnet. – Il faudra dire à la Corse, on m'a donné le droit de voter vos dépenses et vos recettes. Et je l'ai laissé à monsieur le préfet. On m'a donné le droit d'influer sur le contenu des objectifs. Et je l'ai laissé à Jean-Badjom pour un an au moins assister de ses conseillers exécutifs. Dites-leur que vous avez été élus pour regarder faire. – Mais le représentant de l'État est arrêté un mois après dans l'affaire des Payottes. Il n'empêche, comme le veut le Code général des collectivités, c'est la Chambre régionale des comptes qui se charge de proposer les orientations, mandater les dépenses et gérer les finances de la collectivité. L'économie n'est pas paralysée, l'Assemblée conserve ses compétences. Mais la toute première fois où le préfet a géré les finances à la place de l'Assemblée, quel séisme politique ! En mars 1984, Prospère, Alphonse est à la tête d'un exécutif minoritaire, n'obtient pas l'adoption du budget régional. – Et nous sommes à l'évidence, dans un état de paralysie et dans un état de non-fonctionnement, c'est un constat, je ne dramatise rien. J'en prends donc hâte. – Suite à une motion de censure… – Demande en conséquence au gouvernement de provoquer le retour aux urnes. – Cela entraîne la dissolution de l'Assemblée et de nouvelles élections régionales en août 1984. Ironie de l'histoire, en 1985 et 1986, Jean-Paul de Rocasère, devenu président, ne parvient pas non plus à faire adopter son budget et c'est le préfet qui s'en charge. À quatre reprises donc, l'Assemblée a été en quelque sorte dessaisie de son budget. Ce fut toujours faute de majorité politique, mais jamais pour avoir enfreint une obligation légale. – Et l'autre actualité du jour, c'est le Covid et la situation qui se dégrade dans l'île. Les contaminations ont bondi de 66% en une semaine à peine et le taux d'incidence est largement au-dessus du seuil d'alerte, 217 pour 100 000 habitants. Alors doit-on craindre une tension hospitalière ? Amel Brignoli nous dit tout. – En Corse, la situation épidémique continue de se dégrader. Selon Santé publique France, le taux d'incidence est de 217 pour 100 000 habitants, soit le double du taux d'incidence national. C'est surtout la situation dans les hôpitaux de Bastia et d'Ajaccio qui est suivie de près par les autorités sanitaires. – 11 personnes ont été admises à l'hôpital pour Covid-19, contre 14 la semaine dernière. Une situation en légère baisse, méprudence. Derrière les chiffres se cache une tension que l'état général des hôpitaux explique en partie. Si on regarde en détail, l'hôpital d'Ajaccio a ouvert 4 lits en unité Covid conventionnelle et Bastia 10. À ce jour, sur les deux établissements, 13 de ces 14 lits sont occupés. Une quasi-saturation qui s'explique en partie par le faible nombre de lits ouverts par rapport aux précédentes vagues épidémiques. De fait, aucune unité de réanimation n'est entièrement consacrée au Covid. Sur les deux hôpitaux, la capacité hors plan blanc est pour l'instant de 33 lits en réanimation. 30 sont occupés, 6 par des patients Covid. Là encore, c'est la situation générale des centres hospitaliers, couplée à celle du Covid, qui fait craindre une dégradation supplémentaire. Si la situation épidémique venait à se détériorer, les hôpitaux risquent en effet d'être très vite débordés. C'est pourquoi les autorités sanitaires lancent de nouveau un appel à la vaccination et au maintien des gestes barrières. En justice, la demande de remise en liberté de Guy Orson est rejetée aujourd'hui par la Chambre de l'instruction du tribunal d'Aix-en-Provence. L'homme de 38 ans reste incarcéré dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean Livret, livré semblablement tué par méprise à Bachté. Ligue 1 en août 2018, les avocats de Guy Orson ont d'ores et déjà déposé une nouvelle demande de remise en liberté. Avant dernier jour, dans le procès de Morad à Caouche, devant les assises de la Haute-Corse, le détenu comparait pour tentative d'assassinat sur deux surveillants du centre pénitentiaire de Borgou en 2018. Moment très fort cet après-midi, dans la salle d'audience, avec l'audition des deux partis civils. Retour sur cette journée avec François-Albert Bernardi et Christiane Julianne. Ce moment-là, les victimes l'attendaient depuis longtemps, pouvoir s'exprimer sur leur vision des faits sur cette agression qui a eu lieu dans leur kiosque à la prison de Borgou. Le premier à la barre, Jino Orsati, s'englote. Il est le premier des deux gardiens à avoir été agressés. Il raconte avec une émotion très forte. « Je suis mort ce jour-là », dit-il. J'entendais la porte qui s'ouvre derrière moi. J'entends « Allah Akbar ». Je comprends, mais c'est trop tard. Je sens la lame qui tape sur mes os. Ces déclarations glacent le sang de la salle tout entière. Jino Orsati répond entre les sanglots questions de la présidente. Il explique qu'il a essayé de se protéger au moment de l'agression, mais il lâche prise. Il le dit à la barre « Je veux remercier ceux qui m'ont sauvé de la vie ». Il cite son collègue, l'autre victime et les détenus qui sont venus pour l'aider à sortir. Jino Orsati affirme « Je n'ai jamais eu de problème avec Mora Dakaouch. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je revis cette scène chaque jour. Je ne comprends pas ce qu'on a loupé. Je me croyais victime. Aujourd'hui, je me sens presque coupable. Jino Orsati fait allusion aux déclarations qui ont été faites dans la salle depuis le début du procès, où certaines déclarations affirment une collusion entre certains gardiens et des détenus qui auraient favorisé une ambiance de tension dans la prison. L'autre victime, Antoine Orsigny, devrait être auditionné dans les minutes qui viennent. Lui aussi livrera sa version des faits. Je vous en parlais au début de ce journal. Ce jeudi marque la journée contre le harcèlement scolaire. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé le lancement de nouveaux outils de lutte. Il s'agit de prévenir le phénomène, mais aussi de libérer la parole des victimes. En Corse, le collège de Baleone a réalisé un court-métrage de sensibilisation qui sera diffusé dans de nombreux établissements de la région ajaxienne. au reportage Caroline Ferrer, Franck Rombaldi. Un matin de plus, à me lever avec la boule ventre, à me cacher derrière la boîte de céréales. Car ce sont les enfants qui en parlent le mieux. Ce court-métrage tourné au collège de Baleone raconte la détresse des victimes de harcèlement scolaire. Ça m'évoque de la colère parce qu'ils font ça pour rien. Et aussi un peu de tristesse pour les gens qui sont victimes. Un clip qui invite aussi les harceleurs à se remettre en question. Pourquoi je m'en prends d'autres comme ça ? Pourquoi ? Je sais pas. Au fond, j'ai la rage. Franchement, ils sont en manque d'attention. Pour moi, c'est juste ça. Le court-métrage a été créé par une assistante sociale et une éducatrice de la FALEP. Il sert aujourd'hui de support pédagogique dans de nombreux établissements scolaires. L'idée a germé avec la constitution d'un groupe de parole au collège de Baleone il y a 5 ans. Les élèves eux-mêmes se sont dit qu'on pouvait créer un outil de prévention qui pourrait servir à d'autres jeunes qui sont en souffrance et qui leur permettrait peut-être de libérer la parole. Dans ce groupe de parole, il y avait des élèves harcelés et il y avait entre guillemets des harceleurs. C'est ça, qui se sont joints à nous parce qu'ils voulaient changer d'image. Ils nous ont dit, nous, on ne veut plus avoir cette image de harceleur auprès des professeurs, auprès du collège. Donc, on voudrait que vous nous donniez les clés pour changer de comportement et pour peut-être aider des élèves en souffrance aussi. C'était de pire en pire, chaque jour. C'est pire, oui, chaque année. Je rentre parfois chez moi couverte de bleu. Ma mère ne les a jamais remarquées. Souvent, il y a des élèves qui reviennent vers nous après parce qu'on a des outils pour les accompagner, ces élèves en souffrance. On travaille avec des psychologues, avec des sophrologues. Et l'idée, c'est de vraiment les aider à traverser cette période de l'adolescence qui est difficile, mais encore plus du harcèlement scolaire. Le plan de lutte phare contre le harcèlement scolaire est lancé dans tout le territoire national cette année. Objectif, mieux coordonner l'action des divers acteurs. Le harcèlement scolaire concerne un enfant sur dix, soit environ deux enfants par classe. De l'actualité internationale à la Corse. Alors qu'aux portes de l'Europe, des milliers de réfugiés sont pris au piège des frontières, l'association de solidarité internationale P.A.P.A.C. prépare son prochain déplacement vers deux camps de migrants kurdes en Grèce. Des actions qu'elle fait sans aide publique. Reportage de Florence Antomarck et Franck Rombalt. Au cœur d'Ajaccio, cela fait plus de 30 ans qu'ils pratiquent la solidarité internationale en Méditerranée. Les militants de Père Apache, et ils sont une centaine en Corse, préparent leur prochaine action. Ils partiront à 6 pour 24 heures de voyage, rejoindre par la route et le bateau la petite ville de Lavrio, pas loin d'Athènes, et ses deux camps de réfugiés. Dans leur camion, la liste du chargement est un inventaire à la prévère. Alors on va amener du bois essentiellement pour construire un préau pour les enfants sur le camp de réfugiés de Lavrio, mais aussi des draps, une cuisinière, des couverts, des casse-colles, des couvertures, des matelas. J'en oublie sûrement, d'autant plus que sur le camp, les réfugiés continuent à affluer. Aucune collectivité locale n'a répondu aux sobres demandes de soutien financier de l'association, juste quelques entreprises privées. Lavrio, ils y sont déjà allés en juin dernier. Ils y ont rencontré les 600 réfugiés kurdes, des familles et beaucoup d'enfants qui y passent ou y vivent depuis longtemps. Et c'est un exemple d'auto-organisation. L'humanité, quand même, a se construit. Dès qu'une infirmière arrive, on dit on va ouvrir l'infirmerie. Un instituteur arrive, dit on va éduquer nos enfants. C'est des camps, deux camps qui ont une pratique autogestionnaire. Voilà. Et toutes les compétences des personnes qui arrivent sont utilisées pour pouvoir faire vivre, en fin de compte, cette communauté. Ces derniers jours, aux portes de l'Europe, des milliers de migrants sont pris au piège des jeux cyniques de frontières, paire à patch et continue d'amplifier le flux incessant des dites petites actions locales de solidarité. Départ fixé le 26 novembre prochain. Les formations et les métiers du vivant à l'honneur, l'immense camion de l'aventure du vivant a pour objectif de faire découvrir l'enseignement agricole à travers des ateliers numériques et des animations. Caroline Ferrer et Lucie Martin ont profité d'une escala jacquienne. Regardez. C'est un casque de réalité virtuelle. Tu vas pouvoir, dedans, découvrir trois métiers du paysage. Alors qu'elle s'apprête à plonger dans un univers numérique en trois dimensions, Camille, 11 ans, va surtout découvrir les métiers du vivant. On regarde et on voit la personne qui fait ce métier, qui exerce. Là, c'était... Je ne sais pas très bien lue, mais ils faisaient de l'escalade. Il y en a certains, ils ramassent dans les champs et tout. Ça pourrait donner envie, oui. Ce village éphémère doit permettre de faire découvrir des métiers et des formations de l'enseignement agricole. Il y a surtout des jeunes qui sont ambassadeurs de l'enseignement agricole et qui expliquent comment ils en sont là, pourquoi ils font et quels sont les objectifs de leur parcours professionnel. Est-ce que tu as déjà conduit un tracteur, d'en fait ? Antoine, 9 ans, en profite tout simplement pour apprendre à conduire sur ce simulateur. Si tu roules sur un caillou, ça va se soulever comme si, dans la réalité, tu avais roulé sur un caillou. On croit vraiment qu'on est en train de conduire un vrai camion. Déjà, ça nous apprend un peu pour l'avenir, pour que si on a envie de conduire un camion, au moins, on peut savoir directement là. La chose la plus importante, déjà, c'est la passion qu'on transmet, parce que nous, on a vraiment adoré nos enseignements dans ce milieu-là. Et en plus, tout ce qui est nouvelles technologies, que ce soit le simulateur, les casques ou même les écrans tactiles, tout ça, ça parle beaucoup aux jeunes aujourd'hui. Donc c'est aussi un biais pour les faire intéresser à l'enseignement agricole. L'événement propose aussi des conférences et de nombreux ateliers immersifs, de quoi dépoussiérer l'image un peu vieillotte dont souffrent parfois les métiers agricoles. Et puis ce soir, on manque à Temik à foot et bâche, à Laurent Vincenzin et ses consultants en reçoivent le défenseur central du sporting, Johan Bocognan, en début d'émission. Il sera question de la Ligue 2 et de National. Faut-il jouer la coupe à fond ? Pour connaître la réponse, ce sera à 20h10 sur France 3 Corse, via Asté. Les 1-6 se referment ce Corsic-Azé. Rassuivre l'édition nationale avec cette question. La joie des retrouvailles à Noël sera-t-elle gâchée par le Covid ? L'accélération des contaminations devrait se poursuivre jusqu'au fête. Les médecins déconseillent les grandes tablées. Il faudra rester vigilant. Et puis l'hôtellerie, restauration, enquête d'attractivité. Des négociations sur les salaires ont commencé. Le patronat propose 10,5% d'augmentation en moyenne. 20h le Noutizal. Je vous remercie. Una bon nazaire à toutes.